Bonjour à tous, je m'appelle Kilian et durant les 7 prochaines semaines, c'est-à-dire la durée de mon stage, je vous présenterai des jeux vidéo issus du fond de la bibliothèque Vaclav Havel. Aujourd'hui, pour ma première intervention, je vous présente Hades, développé par le talentueux studio Supergiant Games, déjà connu pour ses 3 excellents jeux, Bastion, Transistor et Pyre. Hades est un jeu d'action RPG roguelike dans lequel on incarne Zagreus, Trance des Enfers, qui tente désespérément d'échapper aux joues de son père Hades et de rejoindre le mont Olympe. Il est aidé dans sa quête par les différents dieux olympiens, mais aussi par les différents résidents des enfers, tels que Sisyphe ou Eurylis. Vous l'aurez compris, ce jeu est largement inspiré par la mythologie grecque. Le jeu est sorti pour la première fois en accès anticipé le 6 décembre 2018 sur l'Epic Game Store. Un an plus tard, il sort sur Steam le 12 décembre 2019. Et enfin, il sort sur Switch le 17 septembre 2020. La version que vous voyez est la version PC, mais le jeu est disponible à la bibliothèque Vaclav Havel sur la console Switch. Le style visuel d'Hades marque par ses environnements variés et par la beauté de ceux-ci. Que cela soit le Tartare, l'Aspodelle, l'Elysée ou le Temple du Styx, les environnements sont tous plus beaux les uns que les autres. Le combat est très agréable. Par la variété des armes, il y en a 6 à débloquer en tout, mais aussi par la variété des ennemis à affronter. Chaque zone fonctionne de la même façon. Vous arrivez dans une salle dans laquelle se trouvent des ennemis. Chaque salle contient une récompense. Ainsi, après avoir nettoyé une salle, vous obtenez votre récompense et le chemin vers les salles suivantes s'ouvrira. Au bout d'une dizaine de salles, vous affronterez un boss, et si vous réussissez à le battre, vous débloquerez la prochaine zone. Mais Hades ne marque pas que par ses combats ou ses visuels, il marque aussi par sa musique. Darren Korb, le compositeur de la bande originale, a fait un excellent travail en créant des musiques qui nous transportent d'emblée au sein de l'univers du jeu. Hades a été extrêmement bien accueilli par la presse aussi bien que par le public. Pour résumer, Hades est un excellent jeu qui apportera une bonne dose de challenge, même aux joueurs les plus confirmés. Le seul point négatif que j'ai pu lui trouver durant toute mon expérience, c'est le manque d'explications pour les nouveaux joueurs. Je me suis retrouvé face à un nombre de ressources et de bénédictions assez écrasant. Cependant, le joueur est vite amené à comprendre ce à quoi sert chaque objet. Si vous voulez l'essayer, le jeu est disponible sur Switch à la bibliothèque Vaclav Havel. Bon jeu !